Plus de vidéos, moins de vues, c'est pas grave, je fonce, je vais en poster de plus en plus en plus en plus de vidéos. La vérité, tu l'as manqué, une flotte d'avenir qui vient de passer en haut à gauche. As-tu vu? Tu viens de le manquer. C'est ça qui est le fun. Le monde, il pense que soudainement, Bruce a réussi à faire un zoom, puis il a vu toutes les structures, puis les créatures en une seconde, en une journée, puis qu'il a pu tout montrer ça en manipulant la surface. Ça, c'est original, puis la vidéo originale, on voit que nous sommes sur la Lune, la Lune est en virée de bord, Tycho à droite, pas dur à comprendre, dans le bas de la Lune. Ils se promènent de haut en bas sur la Lune. Est-ce que vous les avez vus? Vous les avez vus? Non? Tu l'as manqué encore, hein? Ils sont là. Là, on regarde la même chose. On va mettre un fil bleu pour commencer. Oups! Pourquoi que Bruce montre des affaires avec la couleur, puis pourquoi qu'il montre ça en noir? Mais, là-dessus, c'est comme la NASA et la Pentagone montrent leurs vidéos, les objets noirs et blancs, avec leur simple filtrage qui font que, donc, ça fait longtemps que je le fais, avant même que le premier vidéo de la Pentagone a sorti des ovnis. Avant, on avait des images. Fait que là, ici, je vais baisser l'intensité encore plus. J'ai pu voir d'autres choses. Je suis en train de vous montrer, à travers des années, des mois, des semaines, des heures, à travers des recherches, le projet X-Ray, le projet Rayon X. Bruce Swartz a commencé ça en 2016. J'ai réussi, aussi en étant en communication avec John Lear, ancien agent de CIA, a dit que j'ai réussi à traverser, à casser à travers ce qui cachait la surface. Les fumées, les atmosphères. Est-ce que vous les voyez, les ovnis? Comme ceci. Hop! De temps en temps, peut-être très dur et que ton téléphone ne pense même pas. Mais, en réalité, ils sont tous là. Ça, c'est en plein après-midi, l'heure de dîner, où ce que nous voyons, des ovnis, se promener sur la lune. Ils sont là, à chaque jour, ils se promènent, ils traversent partout. Je vous en ai montré de jour cette semaine et à travers des années. Le jour, même pas en infrarouge, juste avec un appareil de photo et un simple ajustement. C'est là qu'ils sont. Je vous le montre comme ceci, parce que la plupart d'entre vous, vous avez voulu voir... Je l'ai montré par avant. Vous avez voulu regarder et inspecter, observer ce vidéo, vous autres-mêmes, pour voir comment j'ai réussi à faire le zoom. Mais, inquiétez-vous pas, vous allez rester avec moi, j'espère, et je vais vous le montrer exactement. Là, ici, je ne vous ai pas montré comment, mais c'est ça. Là, reste, je vais vous le montrer. Je vais tout vous expliquer. Comme d'habitude, des ovnis sur le sol qui tirent des projectiles de lumière, c'est de même que mes recherches ont commencé. Avant de voir les créatures, avant de tout voir ça, c'est des lumières et qu'est-ce qui ressemblait à des explosions que j'ai réussi à voir. Puis là, ici, dans l'image, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que c'est un filtre vert et j'ai descendu l'exposition quasiment au complet. Pourquoi? Pour qu'on puisse voir ces objets-là. Ça m'a permis de voir les objets alentours. Là, à gauche, la flotte d'ovnis, en faisant une inspection, observation, grossissement d'images, clarification, filtrage, exposition, ajustement, j'ai vu qu'ils sont en train de sortir de l'intérieur de la Lune et sont stationnés sur la surface de la Lune. J'ai réussi à comprendre ça en baissant l'exposition parce que les points les plus illuminés, c'est là qu'ils sont. Puis c'est logique qu'ils se servent de cette luminosité pour se cacher sous les fumées aussi, très denses, nuages naturels ou non, on va aussi regarder ceci. Ça fait que là, on va avancer de plusieurs années et mes recherches, en faisant un grossissement d'images là-dessus, on va voir tantôt en avant-plan cet ovni, mais regarde, ça m'a amené, premièrement, on l'a changé comme ceci, vous allez le voir. C'est vrai, je vais prendre le temps de vous montrer ça. Ça fait que là, tu vois plus une luminosité, pourtant j'ai enlevé de la lumière, j'en ai rajouté, je vous dis le grand secret là. Puis là, comme ceci, où ce que j'ai pu vous montrer, puis je n'ai pas fini encore là, la surface, le sol et l'activité, ils sont où ils sont les lumières, puis ils décollent de la surface. La plupart des personnes vous disent toutes que la lune est grise et qu'il n'y a rien sur la surface, mais moi, j'ai plongé dans l'obscurité, j'ai vu des objets, des créatures qui volaient dans l'atmosphère, des êtres vivants et des ovnis, des explosions sur la surface et même des bâtiments et constructions. Regardez comment est-ce que j'ai pu filtrer et le montrer à la publique. Je me suis aperçu de mon premier vaisseau spatial qui a sorti de l'obscurité des nuages et il y en a qui plongent à l'intérieur pour aller vers la surface. J'ai clarifié l'image, j'ai ajusté l'exposition et c'est ça que nous regardons présentement. Pas juste les nuages qui causent une fumée sur la surface, mais créatures ou ovnis, peu importe ce que nous regardons, vaisseau spatial ou créatures vivants des organismes, ils sont en train de fumer la surface. On voit une fumée ou gaz provenant de ces êtres ou ovnis. Les nuages à l'intérieur des cratères, non, sur la surface de la Lune au complet, l'atmosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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